Merci tous d'être présents pour cette remise des prix des lauréats et du prix Olivier Leroy, BD, Pélétisme. J'ai lancé ce prix et mon association au mois de septembre. Mon fils aîné Zachary, qui a créé le trophée, est Asperger. Mon expérience de vie avec lui et le contact avec les amis de ma fille, qui sont également pour plusieurs Asperger et autistes, m'ont donné envie de créer une association pour aider des artistes qui ont ce syndrome et leur donner un petit coup de pouce. Parce que je sais que quand on est Asperger, quand on est petit, c'est souvent un cheval croix. Et d'arriver jusqu'ici et de gagner un prix de bande dessinée, je trouve que c'est déjà une très belle chose. Donc, rien que ça, déjà, je vous félicite, mesdames. En plus, cette motivation personnelle, et en plus d'avoir beaucoup de talent, vous êtes toutes et deux extrêmement jolies. Je suis vraiment ravi de les avoir prêts de vous. Alors, donc, pour le premier prix, pour cette page de bande dessinée, je demande à Juliette Blanchot de bien vouloir me rejoindre. C'est la première fois que je fais ça. Alors, chère Juliette, voici donc le trophée du premier prix. Alors, ce trophée a été fait par mon fils Zacharie, qui ne peut pas être présent, qui l'a réalisé en découpe laser. Voilà, lui, son champ d'artistique, c'est de vectoriser les formes. Il a également créé ce petit certificat qu'on voit, à ton premier prix du concours. Et la CCI vous remet une petite bouteille de colpac. Un petit clave d'œil, un petit clave d'œil. Je vous remets deux tirages d'art. Que j'ai fait récemment. Et également une petite bande dessinée dédicacée à ton nom. Bon, Juliette. Et enfin, un chèque de 500 euros, qui est un lieu de bourse, pour te féliciter de ton travail. Voilà. Merci beaucoup, déjà, d'avoir organisé ce concours et donné la chance de nous exploser en tant qu'anateur. pour le monde, pour la plupart. Et je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup. C'est très bien, merci. Bien, bien, maintenant, j'appelle Hélène Le Dauphin. Félicitations, tu as rencontré le troisième bouteille. Et donc, tu as à peu près tous les lots de série 2 tirages d'art, une petite bouteille de cognac, le, comment dire, comment ça s'appelle ça, le certificat, en forme de blason, confectionné par office, et également une dédicace pour toi. Voilà. Tu as un petit mot à dire. Je crois qu'il y a, normalement, il y a aussi un panier, il me semble, de fourniture de descente qui a été faite. Oui, mais je ne sais pas si tu peux l'avoir, je suis désolé. C'est possible, avec monsieur là-bas, monsieur Posse-Bourgneau. Ça sera possible, je verrai le directeur, il doit être au courant, obligatoirement. D'accord. C'est bien le filmier. Oui, 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 tout à fait. Bon, je suis contente de recevoir ce prix. Oui, bien. Voilà. Très, très bien. Voilà, et j'espère avoir plus qu'un prix, pouvoir publier professionnellement. J'aimerais bien trouver un éditeur qui est intéressé dans mes talents. Si vous en connaissez, ça serait... Ça serait une autre chose. Mais déjà, tu vois, aujourd'hui, c'est une mise en lumière. Les gens vont faire des livres sur la film, c'est aussi, je ne sais pas. D'espoir. Bravo. Bravo. Et ici. Tu peux rester aussi, si tu veux. Donc, j'appelle Patrice et Emmanuel Hubert, qui sont les membres du jury, qui vous êtes élus, de dire à vous quelques mots. Donc, voilà, on s'était réunis un soir, donc, premier de l'an, donc, de cette année, pour délibérer. Et à l'invitation d'Olivier, nous étions, il y avait deux peintres, un photographe, une professeure de yoga, danseuse, danseuse professionnelle. Et donc, Olivier, Morgane, et voilà, on a délibéré tous ensemble, et ça a été vraiment un ravissement, quoi. On a été tous très surpris par le niveau. Ça a été dur de départager, parce qu'il y avait tous, chacun de vous, une identité, en fait, qui était là. Et vraiment épatible, quoi. Donc, on avait tous été vraiment épatés. Donc, du coup, la première des choses qu'on s'est posée, la première question qu'on s'est posée, en fait, quand on a découvert l'échange, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de définir vraiment ce que c'est qu'une bande dessinée ? Et donc, on a forcément chacun notre définition. Moi, la mienne, c'était de mettre les images au service d'une histoire, au service de quelque chose à raconter, et des émotions que ça peut transmettre. Et franchement, bravo, parce que c'était réussi. C'est-à-dire que les images nous ont vraiment porté, elles nous ont vraiment raconté quelque chose. Et pour ça, je pense qu'on peut vous féliciter par moi. Bravo. Applaudissements. Je te remercie encore. Parce qu'il va écouter la cérémonie, il est terminé. Vous pouvez recevoir un bon prix. Je ne sais pas comment on peut faire pour le panier de fourniture de dessin. Le matériel sera bientôt là. Voilà. Oui, voilà. Je voudrais que je vous adresse à chacune. Et je voudrais que je vous enverrais un petit panier. Je ne sais pas, il faudrait que vous disiez à monsieur, est-ce que vous utilisez comme médium en particulier, peut-être des encres, ou bien des assauts, je ne sais pas. Oui. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas comment on conclut ce jour-là. On peut déjà remercier Cosmo. On remercie la librairie Cosmo. Je suis malheureux de n'avoir rien à offrir aujourd'hui, même avec le sourire. Voilà. Je remercie, oui, oui, les remercie. Je remercie également la CCI Charente de nous avoir permis d'organiser cette remise d'écrit. et Céline Allard et le président Gros, qui ont fait preuve de beaucoup de générosité. Merci beaucoup. J'espère que ce bris pourra être organisé de façon pérenne, tous les ans. Parfait de demander les potants de l'Ontario, c'est pas vrai, ça. Je remercie. Je ne sais pas comment conclure. Félicitations encore une fois à toutes les deux. Merci. 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 Merci.